Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Province de Taroudan, Monsieur le Président du Conseil Municipal de la Ville de Taroudan, Monsieur le Doyen de la Faculté Polydisciplinaire de Taroudan, Monsieur le Représentant du Délégué Provincial du Ministère de l'Éducation Nationale, Mesdames et Messieurs les Chefs de Services Extérieurs délégués des ministères, délégués provinciaux des ministères sur le territoire de la Province de Taroudan, Chers amis chefs de file des réseaux Annalinde, Chers membres de la Grande Famille Annalinde, Chers invités, J'ai aujourd'hui le plaisir et l'immense joie de vous recevoir aujourd'hui dans cette magnifique salle, une salle qui fait honneur à la Province de Taroudan, un bijou dont on a été gratifié grâce à Monsieur le Gouverneur de la Province qui a tout fait pour nous faciliter la présence ici et qui a mobilisé l'ensemble de son équipe aussi bien au niveau de la Province que les délégués provinciaux pour faciliter le travail de la Fondation Annalinde sur la ville de Taroudan pendant ces trois jours. Je disais que j'étais vraiment très heureux parce que là on est dans une opération peu commune. On est dans une action commune, mais dans une opération peu commune. C'est vraiment une première qu'un réseau ou des réseaux se rejoignent pour travailler ensemble pendant trois jours. Vous avez tous voulu être parmi nous. Vous l'avez voulu, vous êtes motivés, vous avez fait le déplacement de très loin. Vous êtes venus de Suède, d'Irlande, de Luxembourg, de Belgique, de Tunisie pour rejoindre les réseaux espagnols et marocains qui ont installé l'action commune Inter-Réseau depuis déjà trois ans. C'est un plaisir pour le réseau marocain, ses membres du comité de pilotage, ses membres tout court, de vous souhaiter la bienvenue dans cette belle ville. Le choix de la ville de Taroudan n'est pas fortuit, n'est pas laissé au hasard. La ville de Taroudan, c'est une ville particulière qui en elle-même présente toutes les valeurs que défend la Fondation Annalinde. La ville de Taroudan, ville de passage des caravanes par le passé, a su avec brio mélanger les cultures, a su avec brio mélanger les ethnies, a su avec brio mélanger les confessions. Et tout ça, ça nous a donné une belle mosaïque. Une mosaïque de diversité et d'interculturalité. Ça nous a donné une population accueillante. Ça nous a donné une population artiste dans l'âme. Les religions se sont rejointes ici. La religion musulmane, certes, dominante, mais la ville a également bénéficié par son passé de la prospérité de l'artisanat juif. La ville est une ville amazir où se côtoient amazir et arabe. Hassani également. Nous avons le sub-saharien qui s'est mélangé à l'arabe et à l'amazir et devient aujourd'hui partie intégrante de l'identité marocaine, l'identité roudanée. Nous sommes très fiers d'être aujourd'hui là. Nous sommes très fiers d'être à Taroudon. Nous sommes tous venus de loin. Mais je pense que la ville de Taroudon le vaut bien. En votre nom tous, je voudrais remercier toutes les autorités de la ville, à commencer par M. le Gouverneur et M. le Secrétaire général qui nous fait aujourd'hui le plaisir d'être parmi nous. M. le maire de la ville, M. le Président du Conseil municipal, Silmo Tchaoukil, qui nous fait aussi l'honneur d'être parmi nous. Nous avons eu également l'apport significatif de la faculté polydisciplinaire et de l'université Ibn Zor qui nous ont soutenus et qui sont parmi nous aussi. Et surtout aussi, nous avons eu le soutien massif, important de la délégation provinciale du ministère de l'Éducation nationale dont M. le délégué provincial est parmi nous également. Je tiens à remercier aussi l'ensemble des chefs des services extérieurs qui se sont mobilisés l'ONU, la Tissalat L'Amrib, l'Artisanat, mais également d'autres qu'il serait difficile pour moi de citer tellement ils ont été parmi nous. Ils ont tout essayé de mettre en œuvre et l'ont fait avec amour et abnégation pour leur ville. Et je pense que la Fondation saura leur rendre au moment opportun cela. Sans tarder, si vous me le permettez, je vais passer la parole à M. le Président de la Commune de Tarudan, Sihil Moutiaoukil, qui nous fait l'honneur d'être parmi nous et qui adressera un message de bienvenue. Sihil Moutiaoukil. Sihil Moutiaoukil. Sihil Moutiaoukil. Que les personnes qui n'ont pas de casque puissent les prendre pour la traduction simultanée. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 C'est parti ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci ! Merci ! C'est parti ! Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 ! Merci à tous. 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 Nous avons reçu le soutien. Ils ont mis les espaces à nos services. Leurs étudiants en tant que bénévoles de la manifestation, leurs cadres sont là pour nous accompagner. Nous les remercions et donnons la parole à M. le doyen. Merci à tous. 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 ... Cette rencontre n'aurait pas pu avoir lieu sans le soutien d'un partenaire discret. Mais combien efficace ? Un partenaire local de la Fondation, membre de la Fondation, l'association Amodo, je vous demande tous de bien vouloir les acclamer, ils en font beaucoup, ils sont en train d'être très discrets, mais croyez-le, ils agissent avec beaucoup, beaucoup d'efficacité, qu'ils retrouvent ici toutes nos expressions de reconnaissance à ce qu'ils font. Je remercie beaucoup l'association Amodo pour tout le travail qu'elle fait. Je voudrais également remercier tous les chefs de file qui ont fait le déplacement pour être parmi nous aujourd'hui, malgré leurs occupations. J'ai envie de remercier un homme très distingué qui nous a apporté à l'intérieur de l'institution des chefs de file beaucoup de dynamisme. Sa jeunesse, sa fougue, n'arrêtent pas de nous éblouir. Je voudrais qu'on salue ces Enes Boufreja de Tunisie. A ses côtés, une dame qui est la jeunesse parfaite, qui est extraordinaire par sa modestie, qui est une femme d'une grande culture, mais surtout d'une grande humilité. Elle ne vient d'Irlande, elle est le chef de file du réseau irlandais, madame Anne Luttrelle. Je voudrais remercier également et personnellement Marion Gweting, chef de file du réseau belge. C'est quelqu'un qui personnifie la diversité. Elle est belge, elle n'est pas francophone à la base, elle est devenue, mais surtout, elle parle un arabe parfait. Je voudrais réserver également tous mes remerciements pour celle qui a choisi le Maroc pour sa première sortie en tant que chef de file. Elle est nouvelle dans le réseau, mais elle remplace un illustre chef de file qui lui a fait un leg extraordinaire. Et on est persuadé qu'elle va pouvoir faire encore plus, encore mieux. Elle est soutenue, elle a une belle équipe et c'est une institution qui nous a fait l'honneur de le recevoir l'année dernière. Avec le CCRN, l'abbaye de Neumaster, le centre culturel de l'abbaye de Neumaster, nous avons réalisé l'année dernière une semaine du Maroc qui a été magnifique, très riche. Et surtout, ils nous ont réservé un accueil incroyable. On ne l'oubliera jamais, on le remercie et surtout, je voudrais remercier moi personnellement, Enoa Ashtegui, parce qu'il a choisi de venir en premier dans sa première sortie au Maroc. Merci, Ashtegui. Avec ceux qui nous ont appris à faire des actions internationales, avec ceux qui ont travaillé la main de la main pour mettre en place la première action inter-réseau au niveau de la Fondation Annalyde, je voudrais remercier la forte délégation espagnole qui nous rejoint. Mais je voudrais, si vous me le permettez, au nom de l'ensemble des chefs de file, au nom de l'ensemble des participants qui nous viennent d'ailleurs, qui sont ici présents, donner la parole et remercier et saluer Mme Maria-Angèle Roque, qui prendra la parole au nom de l'ensemble des chefs de file. Maria, tu sais à quel point on t'estime, à quel point on estime le réseau espagnol et surtout, ensemble, nous avons mis en place un certain nombre de bonnes pratiques qui font école aujourd'hui au niveau de la Fondation. Je te donne la parole. Merci Mohamed, merci à tous. C'est en fait l'attention commune qu'on fait avec le Maroc. Je me rappelle que quand il y a eu, précisément, le forum de file de la Fondation Annalyde à Barcelone, le premier forum, dont s'est venu la délégation marocaine pour nous demander de faire une action commune ensemble. Et ça, c'était la première fois qu'on fait une action commune nord-suit. Et vraiment, nous avons réussi très bien parce que d'abord on l'avait fait à Tangier, après on l'a fait à Seville et maintenant on l'a fait à Tarudan. Mais le thème de Tarudan, encore, je pense que c'est mieux et que pour la Fondation Annalyde, ça sera un grand succès et que vous devez tenir en compte la Fondation d'Alexandrie. Parce que, pas seulement on a fait cette action commune, mais on a réussi à avoir sept partenaires. Sept partenaires que, bon, Mohamed, il l'a dit, il y a l'Irlande, la Tunisie, le Routzenburg, la Verge, le Maroc. Et aussi, il y a, en plus de l'Espagne et du Maroc, il y a aussi, je pense, des observateurs de la Suède. Alors, écoutez, nous croyons que précisément ce thème de l'art comme instrument d'expression, de transformation sociale, ça peut nous donner aussi une constatation de que la culture, c'est très important, que la culture, c'est quelque chose de transnational, mais qu'on peut faire un dialogue et surtout que la société civile, c'est très forte. Alors, si vous me permettez, je fais seulement, comme nous sommes à Tarudan, je veux vous dire que, précisément, après l'effort civil qui s'est passé à Barcelone, avec les processus de Barcelone de 1995, qu'il a eu, bon, on disait, mais dans les pays du sud de la Méditerranée, ils ne sont pas laïcs, ils ne sont pas démocratiques. Vous croyez qu'il y a des sociétés civiles ? Et alors, comme l'Espagne avait passé une dictature, et aussi on était, à l'époque de la dictature, pas du tout laïcs, mais la société civile était très forte, et c'est cela que nous a donné, après, la possibilité d'entrer en démocratie. Alors, on a dit, oui, oui, nous allons faire une étude. Et alors, c'est précisément le Maroc qu'on avait pris. Et pour montrer que la société civile du Maroc était très forte, on a choisi en plus le sud du Maroc. Parce que c'est vrai que ça, c'était à la fin des années 90. Et alors, dans le sud du Maroc, et surtout dans cette région, la région de Sous-Massadra, la société civile était, et comme on se voit, très forte. Et alors, j'étais à Taroudan, et j'étais tellement... Ça a été, en collectivité, très intéressant. On a vu comment on faisait déjà des travaux, des projets en partenariat. Et alors, écoutez, je vous félicite, et je nous félicite à tous d'être, précisément, ici à Taroudan. Merci. Je rappelle à tous que Maria Ongel est anthropologue, directeur des études à l'Institut européen de la Méditerranée. Et comme il vient de le dire, il a fait un remarquable travail sur la société civile marocaine, et dans la région de Sous-Massadra en particulier. Et le cœur de Sous-Massadra, c'est bien Taroudan. Et donc, c'est une dame qui connaît très, très bien la région. Elle connaît son dynamisme et sa société civile. Et donc, il n'y a pas eu d'hésitation lorsque nous avons dit que c'est à Taroudan que nous voulions faire cette action. Et voilà, donc, le produit, on le voit aujourd'hui. Ça me donne l'occasion de remercier la société civile à Taroudan pour son implication, pour le travail extraordinaire qu'ils font. Avant de terminer, je vais en phase avec le thème que nous avons choisi, l'art, instrument, expression de transformation sociale. Je voudrais convoquer trois âmes. Trois personnages qui ont énormément fait pour l'art marocain, l'art engagé, l'art qui fait le changement. J'ai une pensée pour trois personnes qui, hélas, nous ont quittés, mais qui nous ont laissé un leg très important, un leg artistique. Je voudrais penser à Mohamed Asfour, le fondateur du cinéma marocain. L'homme, très tôt, a su quel pourrait être l'impact de l'image. Il a été le premier à faire le cinéma au Maroc. Aujourd'hui, nous avons une très belle génération de cinéastes, des gens qui racontent la vie, la quotidiennité, on va dire, de la population marocaine. Et le cinéma marocain est un cinéma très engagé. C'est un cinéma qui a la reconnaissance aujourd'hui de l'ensemble de l'échec qui est du cinéma à l'international. Il est primé partout et nous avons des films qui sont extraordinaires, qui ont été projetés dans les quatre coins de rue. Je voudrais également avoir une pensée à un homme qui a appris à écrire et à lire très tard, à l'âge où il est devenu adulte à vingt ans. Il s'appelle Mohamed Choukri. C'est un homme de littérature. C'est quelqu'un qui s'est saisi du verbe très tard. Mais le jour où il a su se saisir du verbe, il l'a conjugué dans tous ses états. Aujourd'hui, il est traduit dans toutes les langues du monde. Le pain nu, c'est un livre qui fait un classique. Tout le monde l'a lu ou presque. C'est quelqu'un qui a été très cru dans l'utilisation du verbe. Mais c'est quelqu'un qui a fait énormément avancer la littérature marocaine. Je voudrais aussi convoquer l'âme de quelqu'un que les Marocains connaissent très bien. Qui, lorsque le Maroc, aujourd'hui, réconciliait avec son passé, pacifié, le Maroc qui a aujourd'hui choisi la voie de la démocratie, qui s'y installe une voie qui est tout tracée maintenant, qui est irréversible, nous sommes, nous pouvons le dire, un pays démocratique vraiment tourné vers le futur. Dans des moments que nous, au Maroc, on appelle les années de plan, dans des moments que les Marocains ont vécu avec beaucoup de difficultés. Quand le pouvoir n'avait personne presque en face, il y avait des hommes d'art et de théâtre qui étaient là. J'ai envie de citer Boujmeer, Nesl-Riouen, des gens qui ont chanté toute la souffrance du peuple marocain. Mais grâce à eux, grâce à beaucoup d'autres artistes, le Maroc a aujourd'hui passé dans un nouvel art, une ère de démocratie. Il s'y est installé. Nous pouvons aujourd'hui dire avec beaucoup de fierté que nous sommes un peuple qui ne renie pas son passé, mais qui se réconcilie avec lui, qui voit vers le futur et qui est très confiant dans son futur. Ces hommes d'art nous ont beaucoup aidés alors qu'ils trouvent dans le thème que nous avons choisi pour notre rencontre toute notre reconnaissance. Avant de clôturer cette cérémonie inaugurale, le Réseau Luxembourgeois nous a amenés de très beaux cadeaux au retour d'un don de livres que nous avons fait l'année dernière avec la complicité du ministère des Affaires culturelles. Nous avons fait un don de 250 livres à la Bibliothèque nationale du Luxembourg. Des livres magnifiques qui parlent de l'identité marocaine, qui parlent de la culture marocaine, qui parlent de l'artisanat marocain, qui parlent de toutes les facettes de la vie au Maroc. Aujourd'hui, Ashtegui nous fait le plaisir de nous renvoyer l'ascenseur et fait un don au réseau marocain de la Fondation Annalint d'un fonds de livres que nous-mêmes, immédiatement, nous allons remettre symboliquement à M. le Président de la Commune de Taroudon et nous voudrions que ces livres restent et soient aussi un présent du réseau marocain et de la Fondation Annalint et que les jeunes, les étudiants, les élèves de la ville de Taroudon puissent en profiter et donc c'est avec beaucoup de plaisir que nous recevons ces livres du réseau luxembourgeois et c'est avec beaucoup de plaisir que nous les remettons à M. le Président. Je me fais beaucoup de plaisir à remettre, M. le Président, à vous et à travers vous à la population de la ville de Taroudon ces livres qui ne viennent du réseau luxembourgeois. Ils sont un cadeau de la Fondation Annalint que nous vous confions et nous vous prions de bien vouloir les mettre à la disposition de la population dans une bibliothèque de la ville. L'autre partie arrivera par la poste mais la valise était déjà trop pleine. Merci. 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 Monsieur le Président, votre demande n'est pas ton dernière intervenante et qui aura le mot de la fin pour conclure. Je voudrais citer tous nos partenaires et les remercier en votre nom. C'est grâce à eux que nous sommes aujourd'hui ici réunis grâce à leur soutien. Je voudrais citer la province de Taroudon ici représentée par M. le Secrétaire Général qui représente M. le Gouverneur et nous le prions de transmettre tous nos remerciements à M. le Gouverneur. Je voudrais citer le ministère des Affaires étrangères et de la coopération marocaine qui nous a beaucoup aidés qui nous a soutenus. Grâce à eux, nous sommes aujourd'hui là. Je voudrais également citer la région Sous-Massadra qui nous a soutenus également. M. le Président s'est excusé nous pouvons être là parce qu'il prépare les assises de la culture. Je voudrais remercier un autre partenaire qui a toujours soutenu les efforts du réseau marocain de la fondation Annaline. C'est le conseil de la communauté marocaine à l'étranger, le CCME, qui retrouve ici toute notre gratitude. Je voudrais remercier l'université Ebnozor et la faculté pour les disciples plinaires. Je voudrais également remercier la délégation régionale du ministère de la Culture qui nous a également soutenus et nous offre demain un très beau spectacle des arts locales. Je voudrais bien entendu remercier la Bibliothèque nationale du Luxembourg pour le don qu'ils viennent de nous faire. Je voudrais remercier également la délégation de la Commission européenne au Luxembourg pour le joli livre qu'ils ont mis à notre disposition. Je voudrais remercier le Centre international de coopération Sud-Nord et surtout son équipe. Ils ont beaucoup fait pour que ces journées réussissent. Je voudrais remercier Mme Naïma Rafek, vice-présidente du Centre, M. Dr. Rachid Tahar, vice-président du Centre et l'ensemble des équipes du Centre. Je voudrais également et finir par remercier Amoudou, l'association locale, notre partenaire pour cet événement qui retrouve ici tous notre gratitude. Je donne sans tarder le mot de la fin, le mot de la conclusion à Corinne qui est le responsable, la coordinatrice des réseaux à l'échelle des 42 pays de l'espace sans remède. Merci Corinne d'avoir fait le déplacement. Merci Sarah d'avoir fait le déplacement. Merci Martha d'avoir fait le déplacement pour nous soutenir. Corinne, à toi la parole, tu conclus, s'il te plaît. Merci. D'être aujourd'hui à Taroudan pour cette rencontre préparée par le réseau marocain avec les six autres pays, donc l'Espagne, la Suède, la Tunisie, le Luxembourg, la Belgique et l'Irlande. Depuis trois ans, nous essayons d'encourager nos réseaux à développer ce qu'on appelle des actions communes pour essayer d'être compris, pour encourager les membres de ces réseaux à travailler ensemble, pour aborder des questions de leur pays et entre leurs pays ensemble et pour essayer de diffuser le dialogue, le message du dialogue interculturel au niveau local comme aujourd'hui à Taroudan, au niveau national ou international. Comme Mohamed l'a dit, Taroudan, c'est un peu une action pilote puisque c'est la première fois qu'il y a autant de pays ensemble pour une action commune, qu'il y a autant de participants ensemble et on espère que ça pourra être un exemple aussi pour d'autres réseaux. Pour nous, c'est aussi important, comme l'a dit Marie-Henrel, c'est que cette rencontre ne se passe pas dans un centre habituel, la capitale ou la ville du chef de file, mais qu'elle vient se passer dans une ville ailleurs pour essayer de décentraliser le travail de la fondation Annaline et essayer d'amener ce dialogue interculturel à d'autres niveaux. Donc, un grand merci à toutes les autorités locales et régionales de la province de Taroudan pour tout leur soutien logistique, financier, humain et je sais peut-être d'autres aussi. Et je ne peux que souhaiter trois jours de rencontres et d'échanges importants pour tout le monde, pour la population locale et pour tous les participants des sept pays qui sont là. Merci. On convient à une petite pause café dans le hall et puis je vais demander s'il vous plaît au chef de file avec les représentants des services extérieurs des personnalités qui nous accompagnent on va faire un petit déplacement au lycée Ibn Suleyman à Roudani pour une opération très particulière qui est encore dans l'échange alors que le reste des participants ils peuvent déjà se rendre à la galerie Bats-Organ pour l'inauguration de l'exposition qui se trouve là-bas. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada